et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et je suis en train de m'apercevoir que j'ai un jump boost mais oui j'ai un jump boost j'avais pas fait attention à ça que j'avais un jump boost ça doit être depuis que je suis arrivé là que j'ai un jump boost on se retrouve pour la suite et la fin de la map escape the valley sur le parcours de jump toujours à l'entraînement du jump alors vous avez quand même pas mal apprécié j'ai eu pas mal de retours quand même de votre part et vous avez pas mal apprécié la vidéo ça me fait plaisir parce que je pensais pas que une vidéo comme ça vous aurez plus autant que ça alors peut-être ce sont mes fails qui vous plaise peut-être pas enfin bref je sais pas enfin je dis ça je dis rien mais bon ça fait plaisir de voir quand même que j'ai eu pas mal de retours que pas mal quand même de conseils qu'il faut que j'arrive à prendre à mettre en place et aujourd'hui on se retrouve pour continuer cette map j'aimerais la terminer bonjour au départ je voulais passer sur une autre map et je me suis dit je vais quand même terminer cette map là et puis je vais la terminer avec vous tranquillement donc forcément il y aura des coupures tout ça tout ça comme j'ai fait pour la première vidéo on va redémarrer tout de suite le chronomètre et puis ben on va passer tout de suite à la la map allez c'est parti bon j'ai un jump boost j'aime pas le jump boost j'ai déjà du mal avec le jump classique avec le jump boost ça va être chaud par contre là je vois avec le jump boost je sais pas si je peux atteindre celui là non bon là j'ai déjà raté non je ne peux pas l'atteindre il faut automatiquement que je passe sur la barrière tac j'ai encore le jump boost c'est presque ça allez on va y arriver les barrières c'est un peu ma hantise en même temps disons que j'ai peut-être pas encore le level pour faire des barrières là je vais rater littéralement alors le problème c'est qu'en plus d'être des barrières il y a de fortes chances que ce soit un jump assez hard là ça a fonctionné non bah c'est moi qui me fais des idées bon bah c'est faisable bon après je pense que le mapeur a testé son parcours il n'y a pas de raison que ça ne soit pas faisable mais bon je préfère vérifier quand même parce que ce sera pas la première fois que je vois des maps c'est que parfois les parcours ne sont pas forcément faisable peut arriver alors là le jump boost sur des petites distances comme ça c'est presque de trop je m'en doutais je m'en doutais que j'aurais raté bon est ce que cette fois ci ça va être la bonne on pourrait passer directement là mais on peut pas bon le dernier bloc ah déjà une bonne chose après je suppose qu'il faut aller par là évidemment je n'ai pas sauté assez loin je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression pas avoir de sprint je t'ai persuadé que ça passait là c'est bon et là je n'ai pas lâché ma barre d'espace le change point voilà c'est bon ça c'est fait c'est une bonne chose on a toujours le jump boost là par contre on a des slimes blocs des sauts que je n'ai absolument jamais fait j'ai jamais fait les slimes blocs ça commence mal ah là on peut pas sauté ok il faut que je les enchaîne ah ouais il faut que je les enchaîne ça va être compliqué ça va être galère parce que j'ai jamais fait de slime blocs là j'ai tapé sur le bord du slime bloc quand vous tapez sur un bord de slime bloc il perd ses propriétés de jump comme là par exemple comme là par exemple je ne sais pas pourquoi il perd ses propriétés de jump presque ça j'ai sauté j'ai appuyé sur la barre d'espace et j'aurais pas dû ah est-ce que je vais pouvoir passer non je peux pas j'ai obligé de sauter j'ai obligé de les enchaîner ça va être compliqué je sais pas faire ah et puis à chaque fois ça marche pas et quand j'atterris pas sur le bord je vais pas assez loin ouais quand j'atterris pas sur le bord je ne vais pas assez loin là c'est clairement il y a sûrement possibilité de le faire le jump a sûrement déjà été fait mais j'ai clairement pas le niveau pour arriver à atterrir vraiment pile poil là où il faut sur le bloc sans non plus être trop sur le bord enchaîner des jumps de slime comme ça c'est pas encore mon truc donc vous m'excuserez mais ce jump là je vais le passer parce que je vais passer des heures dessus et pour un bug parce que ça reste clairement un bug minecraft lorsqu'on atterrit sur le bord du bloc que le bloc ne rebondit pas je vais pas passer des heures dessus et rager dessus bon je me suis placé ici j'ai sauté le parcours de slime et le parcours d'escalier parce que les escaliers c'est pareil en plus c'est des escaliers à enchaîner je suis pas capable de faire ça j'ai essayé pendant un quart d'heure j'y suis pas arrivé donc je me retrouve ici je sais pas trop exactement ce qu'il faut faire mais je suppose que voilà c'est ça qu'il faut faire il faut tout simplement sauter enfin bref il faut tenter euh ouais d'accord ok c'est bon en fait j'avais ma tête ma tête à taper sur ce bloc là bon allez c'est reparti pour une suite de blocs ou que je vais me fail ça commence bien ça commence très bien bon j'ai été presque arrivé le tout c'est la synchronisation voilà ok ok alors celui là va être dur non ça va ça passe celui là peut-être non ça passe là par contre ça va être autre chose ouais c'est bien ce qu'il me semble on est vraiment limite ah non ça passe ça passe oh j'étais passé c'est dommage c'est bon c'est passé en plus il était même pas compliqué c'est juste que chaque fois j'ai la sale manie de rester la main sur euh la barre d'espace bon là c'est des sources d'eau alors c'est un peu plus complexe parce qu'on peut pas sauter dans les sources d'eau si je ne me trompe pas ouais en gros c'est ça c'est un peu le truc cancer quoi ouais je sais pas pourquoi je ne suis pas resté dans la source d'eau parce qu'il faut que je monte il faut que j'arrive à rester dans les sources d'eau en fait ok on va aller trop vite ça sert à rien ah là je sais pas pourquoi je passe au travers il faut pas que je saute il y a un truc il y a un bloc au dessus de ma tête en plus ça vous me l'avez dit dans les commentaires il y a un bloc au dessus de ma tête il faut pas que je saute mais là comment que je fais si ça passe ok 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 j'ai passé le point là je suis content bon ça va les sources d'eau c'est pas trop dur c'est assez simple mais il faut quand même arriver à comprendre enfin à trouver la technique la suite du parcours va être beaucoup moins drôle parce qu'il s'agit d'être ça a l'air d'être que des échelles donc un truc que je maîtrise pas beaucoup encore là ça commence bien et puis alors ça c'est le problème c'est ma part courir est sympa c'est le problème c'est la chute quand on devrait mourir beaucoup plus tôt parce qu'on perd trop de temps là je suis pas mort j'aurais dû être mort il faut vraiment presque se rapprocher du sol c'est ça qui est dommage on perd beaucoup de temps à cause de ça et là par contre je perds du temps parce que je n'arrive pas à me concentrer enfin je suis pas concentré donc je le rate mais c'est temps que j'y suis arrivé du premier coup tout à l'heure ok voilà l'erreur que j'ai faite ça va parce que j'ai pu me rattraper mais l'erreur que j'ai faite garder la part d'espace appuyée on peut aller directement là-haut ah non j'avais pas fait attention erreur de ma part voilà les barrières le truc que je n'arrive pas à maîtriser du tout bon allez je le passe parce que je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas bon on se retrouve ici on est juste derrière j'ai passé juste le jump là parce que vraiment je pouvais pas les barrières je pouvais pas ça commence à m'énerver et c'est pas bon quand ça commence à m'énerver parce que plus je vais m'énerver moins je vais y arriver alors là on a un bouton et j'entends des pistons derrière ok j'avais joué la trappe quand je suis passé je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça et là ça va être assez hard à passer en plus là on a un bloc au dessus donc ça veut dire voilà comme ça bon je peux pas sauter c'est une chose il va falloir que je les enchaîne ah je les enchaîner trop vite mais là j'ai pas assez je peux sauter il faut que je saute un peu quand même là par contre je sais pas ce que j'ai fait j'ai fait du caca clairement pourquoi j'ai pas pourtant il n'y a rien au dessus bah non il n'y a pas je comprends pas bon une chose que je vais faire tout de suite voilà je le savais je le savais que ça finirait comme ça bon je le savais parce que ça c'est mal fait les portes il y a la hitbox de la porte enfin c'est pas que c'est mal fait mais c'est piégeant il y a la hitbox de la porte donc ça fait qu'on est sur moins d'un bloc ah bah ça va j'ai pensé galérer plus que ça et au final ça a été alors là on se retrouve dans un petit bureau qui sert pas à grand chose ok juste décoratif là on continue le pont la traversée du pont où c'est qu'on doit aller c'est une bonne question ça oh non quoi des échelles ça c'est un jump que je ne sais pas faire je le dis clairement je sais pas le faire celui là je sais pas le faire je sais pas du tout le faire je sais pas le faire ce jump là c'est quasi pas possible pour moi qu'est-ce que je fais là et pourquoi je respawn là parce que j'ai touché l'andésite qui était là je sais pas faire ce jump là je vais le passer parce que je sais pas le faire bon la suite bah c'est toujours des échelles ça commence mal comment tout ça là par contre ok ok ah bah faut que j'aille en face tout simplement voilà ah j'ai raté pourtant c'est simple ça ok là ça doit être simple maintenant non c'est pas simple bon pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer c'est pas logique cette histoire voilà j'ai raté ça doit passer tout seul ici ah bah voilà ça c'est j'allais dire c'est simple mais non je comprends pas le délire ok et on arrive sur un joli train oh non ils ont pas fait ça si ils ont fait ça dont le but va être de faire ce jump là pour arriver jusque là-haut je sais pas je sais pas quand il y and it bon je sais pas il c'est pas je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas pas à presque c'était presque ça c'était presque ça va falloir que j'arrive à me rattraper sur c'est bon c'est bon j'y suis arrivé point point on se retrouve sur les arbres alors théoriquement maintenant ça va du job sur les armes faut juste trouver le bon chemin alors là on a une livre hop là quoi j'ai eu l'impression de monter jump il est là hop là j'ai encore mon jump boost j'aime pas le jump boost alors ensuite il suffit d'aller là est-ce que je vais arriver à attraper ouais c'est bon ça passe là c'est bon c'est pas bon bon moment ça se passe à peu près bien voilà c'est pas une point ça fait plaisir et là on arrive sur des bûches j'étais trop loin je me suis fait encore avoir non ben là pourquoi j'ai pas sauté j'ai l'impression que j'étais bon là bon ça fait deux fois que j'arrive à y aller mais à chaque fois je saute et je passe au dessus je glisse là j'ai été trop vite une éternité plus tard enfin j'y suis arrivé ça n'a pas été sans mal voilà je savais que je le sentais pas celui-là à presque enfin checkpoint alors là j'ai pas compris et je suis pas mort et oh ah quand même je comprends pas là pourtant bon bah après j'ai envie de dire on peut passer par là on comprend pas trop pourquoi c'est moitié glitché je pense c'est un bug je suppose après j'ai envie de dire à moi faut pas mettre quelque chose c'est que je peux passer au travers parce que je le fais après c'est sûr que je m'éloigne du but que je me suis fixé qui est de m'entraîner du jump mais bon à un moment donné j'ai envie de dire quand on arrive sur des zones qui sont buguées c'est pas de ma faute on est sur un quad donc je savais que je le ferais pas on est encore sur un quad je pense que ça c'est tout des jumps qui s'enchaînent mais bon le problème c'est que moi j'ai pas l'habitude d'enchaîner les jumps alors comme ils sont pas droits ben voilà ce que ça donne ça donne un résultat qui est pas tout à fait très clair voilà tac voilà comme par exemple ici quelque chose que même un débutant arrive à faire moi j'arrive à me fail bon où c'est qu'on arrive là c'est par là la suite c'est par là la suite j'ai comme l'impression je vais aller jeter un oeil de savoir ce qu'il y a là-haut s'il y a autre chose là-haut ok ça c'est ché ok ça c'est ché c'est une blague là non c'est pas une blague ok à mon avis j'aurais pu monter par là aussi j'y suppose eh mais qui c'est que ce beans rien au dessus de moi pourtant je comprends pas là ok ensuite je pense que là c'est parce qu'on pouvait passer peut-être par là aussi là on est arrivé par là là on est là ça se passe comment c'est la fin c'est quoi ? on est arrivé par là on est d'accord là où est quelque chose ok là ça passe pas là ça passe pas là j'ai un bloc et demi de haut là j'ai un bloc et demi de haut donc là je ne peux absolument rien faire je ne peux pas sauter donc là je ne peux pas y aller c'est sûr malgré le jump boost ah oui d'accord alors ça c'est un jump que je ne sais pas faire on va essayer mais je ne le garantis pas non c'est pas la peine ça c'est pas la peine ça j'ai pas encore du tout le niveau pour faire ça mais alors absolument pas c'est pas que je ne veux pas mais là je ne peux pas ok et après c'est la fin du jump je n'ai pas vu le chronomètre vient de s'arrêter bon ben voilà c'est la fin de cette petite map parcours où j'ai commencé mes entraînements enfin mon entraînement au parcours alors il y a encore pas mal de choses qu'il faut que je voie par exemple faire le tour des potos ça c'est en jump comme le dernier celui-là je n'ai pas pu le faire c'est pas possible c'est pas du tout de mon niveau il va falloir que je fasse beaucoup d'entraînement à ce niveau-là je vais essayer de trouver des maps qui ne sont pas trop compliquées mais qui demandent beaucoup d'entraînement au jump mais sans être compliqué non plus parce que je ne cherche pas la complication pour le moment je cherche simplement déjà à optimiser ma façon de jump comme par exemple j'ai galéré sur un bloc je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je voulais sauter je ne sautais pas alors qu'il n'y a absolument rien qui gênait je pense tout simplement que je n'étais pas coordonné avec le clavier enfin bref je ne sais pas trop j'ai toute une histoire de coordination je suppose entre mon personnage mon clavier et moi-même et mon cerveau on va dire ça comme ça sur ce on va se quitter là pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu et surtout comme j'ai dit n'hésitez pas à me donner des conseils à éventuellement me donner des maps d'entraînement justement pour s'entraîner à faire du parcours même si l'entraînement reste tout simplement de faire du parcours mais si vous avez des maps qui ne sont pas très difficiles qui sont sympathiques en même temps parce que tant qu'il y a faire mais qui ne sont pas trop difficiles pour le moment je ne vise pas le très haut level vous l'avez vu par vous-même je suis très mauvais en jump mon but étant de m'améliorer mais bon je peux faire ça progressivement je ne veux pas tryhard donc si vous avez des maps n'hésitez pas à me donner les liens des maps tout ça tout ça je vous en remercie d'avance et sur ce on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao Générique Générique